Bonjour, Johan Manka, scénariste et réalisateur de Mes frères et moi. Mes frères et moi, qui est à la base une pièce de théâtre, avec un titre différent, je pense. Et donc, c'est à part de cette pièce que vous avez écrit le scénario de ce film. Et la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous êtes resté fidèle à la pièce ou est-ce qu'il y a eu un gros travail de réécriture ? Non, c'est très librement inspiré. C'est une pièce de théâtre que j'ai montée quand j'avais 17 ans. C'était quatre monologues qui se suivaient, donc on était très loin quand même d'un scénario de cinéma. J'ai gardé seulement quelques axes narratifs, notamment la maman malade et puis les quatre frères autour de la mer, dans un quartier populaire au bord de la mer. Voilà tout ce que j'ai gardé de la pièce. D'accord. Alors, ça se déroule dans une banlieue, mais la banlieue que la télé et le cinéma nous montrent, en général, sous un angle très noir, n'est pas vraiment abordée sous cet angle-là dans votre film. Évidemment, ça ne pourrait pas se passer dans le 16e arrondissement, mais à part ça, ça pourrait se passer dans l'état d'endroit. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'avais envie de parler quand même d'un... En tout cas, j'avais envie de montrer les quartiers comme on ne les montre pas souvent au cinéma. Je n'avais pas envie de retranscrire ce qu'on voit toute la journée sur BFM TV. J'avais envie de créer une esthétique autour de ça, de dégager de la poésie et tout ce que je pouvais en tirer de beau. En tout cas, moi, les souvenirs que j'en ai, ils ne sont pas que graves. Il y a des souvenirs graves, mais il y a aussi des souvenirs très beaux. Alors, vous parlez bien, ça me fait penser à une question que j'avais posée de vous poser plus tard, mais que je vous pose maintenant. Vous parlez de vos souvenirs. Il y a donc quelque chose d'autobiographique dans ce film ? Oui, oui, bien sûr. J'ai rencontré un professeur de français à l'âge de 14 ans qui m'a montré la voie en me faisant découvrir le théâtre, alors que je n'y étais pas du tout prédestiné. Et j'avais envie de parler de ces moments-là dans une vie, quand on a la chance de rencontrer une passion assez jeune, et comment ces passions-là, la culture, l'art, peuvent faire le pont entre des quartiers compliqués, des vies compliquées et des chemins plus joyeux. D'accord. Alors, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on parle tout d'abord des acteurs. Bon, il s'agit essentiellement, si j'ai bien compris, d'acteurs professionnels. Je ne me trompe pas. Ou à part quelques-uns, quand même, quelques-uns. Oui, par exemple. Mon chef Farfare, qui joue le personnage d'Eddie, il n'avait jamais rien fait, jamais de théâtre, jamais de cinéma. Il a été casté assez sauvagement. Et le garde-chiourme, qui est un personnage secondaire, est excellent. Celui qui a les cheveux longs ? Voilà. Luc Schwartz. Luc, il n'est pas acteur, mais Luc, on a pu le voir dans les films, quand même, de Guillaume Niclou, où il fait des apparitions, souvent, assez remarquées. Il pourrait l'être. Pardon ? Il pourrait l'être, acteur. Il l'est un tout petit peu, quand même. Il l'est un tout petit peu. Il ne fait pas que ça. Et c'est ce qui le rend assez génial, je trouve. Ah oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous comment vous avez travaillé avec eux. Bon, travailler en amont, de préparation, de répétition, ou au contraire, est-ce que vous leur avez laissé une grande liberté ? Je ne sais pas, jusqu'à l'improvisation, à partir des dialogues. Moi, il y a un peu des deux, en tout cas, les manières que j'ai de travailler de ma toute petite expérience, parce que j'ai déjà fait quelques courts-métrages, mais je travaille en amont beaucoup. On répète, on lit, on fait des lectures, on essaye que tous ensemble, on va vers le texte qui nous arrange le plus, en tout cas qui nous plaît le plus. Et puis après, je les laisse très libres sur le plateau, mais tout en les contrôlant un peu. C'est un doux mélange entre les deux choses que vous venez de me dire. Donc, au niveau du dialogue, c'est en partie vous, en partie eux ? Exactement. D'accord. Alors, d'ailleurs, ça fait partie des personnages, mais les dialogues sont limités. Ce n'est pas vraiment des personnages de la parole. C'est plus des personnages du geste. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai l'impression que parfois, quand on vit dans des endroits, ou dans des... Voilà, dans des... Dans leur vie à eux, en tout cas, je ne les voyais pas d'un coup prendre la parole, comme dans un Arnaud Desplechins. Voilà. Ce n'était pas l'endroit, ce n'était pas la famille pour ça. Ce n'est pas le lieu des monologues. Alors, ce sont des rôles durs à porter, à mon sens, car c'est des gens qui partent au quart de tour, si j'ose dire, ce qui demande beaucoup, à mon avis, d'énergie, de concentration, et surtout un sens du timing. Comment est-ce que vous avez pu superviser tout ça ? Est-ce qu'il a fallu reprendre beaucoup de scènes, ou est-ce que ça s'est passé de façon assez fluide ? On a tourné en pellicule en 16 mm, donc on n'avait pas trop le choix que d'être assez efficace, assez rapidement, quand même. Mais non, non, c'est des répétitions, c'est essayer de travailler dans l'ordre des choses pour qu'on perde le moins de temps possible avec des choses assez... Voilà, il faut que ça vive, quoi. Donc, non, c'est un peu de travail, quand même. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a une question de timing ? Oui, bien sûr. Se mettre en colère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une question d'état, surtout, avant d'être dans un timing, parce que si tu penses trop au timing, tu n'es plus dans l'état. Non, il faut parler beaucoup, comprendre ce qu'on est en train de défendre, ce qu'on est en train de raconter, pour justement arriver à ces états-là dans le bon timing. Mais c'est un timing inconscient. Le conscient... Voilà. Il y a la concentration. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, passons des acteurs aux personnages qu'ils incarnent. Ces quatre personnages, que sont les quatre frères, je les ai trouvés très individualisés, très... Chacun a sa personnalité, chacun a son comportement. Et je dirais qu'en même temps, ils sont très complémentaires. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Ils ont des choses très différentes, des personnalités assez différentes. mais il y a une chose qui les lit tous que je trouve assez forte, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, entre eux. J'ai l'impression qu'on le ressent à l'écran. Il y a un amour qui les lit tous et finalement, de l'humour, une joie de vivre quand même qu'il y a à l'intérieur. Une énergie. Une énergie assez dingue qui les lit toujours. Oui, qui les soude. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette complémentarité des personnages structure le film ? Moi, j'ai eu le sentiment que c'était très important dans l'unité du film. Oui, bien sûr, ça les lit toujours. Le titre, c'est « Mes frères et moi », donc il y avait quelque chose déjà de prémonitoire là-dedans. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est très important pour le personnage principal, pour Noor qui finalement, il est le résultat de cette union. Bien sûr, oui. C'est le petit frère, il va essayer de trouver sa voie au milieu de tous. Et puis, on suit pendant le film, c'est un peu ça. C'est lui qui est spectateur aussi des bêtises de ses frères, de leur manière d'être. Tout à fait. Alors, restons avec les personnages, si vous voulez. Parlez-nous donc du personnage lumineux de Sarah et peut-être aussi du gare de Chiourme qui encadre le groupe de gamins qui sont punis là. Je trouve que ces deux personnages jouent un rôle très important. Parce que c'est les fenêtres vers l'extérieur aussi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et puis, le personnage de Sarah, il vient avec toute son énergie, avec toute sa bienveillance, avec toute sa positivité. et puis elle est bien dans ses baskets quand même. Elle vit de ce qu'elle aime. C'était important d'avoir cette figure lumineuse en face de Noor. Et puis, le personnage de Pietro, de Luc, il est très léger. Il vadrouille. Et en même temps, c'est des personnages importants parce que c'est des gens qui donnent leur vie en fait à d'autres. Il y avait un petit hommage comme ça dans ce film. ce qui est tout particulièrement réussi dans le personnage de Pietro, celui que j'appelle le garde-chir, mais son nom, c'est Pietro. Ce que je trouve très réussi, c'est que sous ses aspirés barbatifs, en fait, c'est un brave type. Il fait ce qu'il peut pour eux. Il les bouscule, mais il est plutôt dans la protection finalement. Oui, il est complice. Et puis, c'est un ancien petit voyou, à mon avis, qui d'un coup est embauché par la mairie. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Il sait de quoi il parle. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, revenons au personnage de Nour et au problème de la notion de point de vue. Bien sûr, c'est essentiellement le sien. Il y a un très grand nombre de plans sur son visage. On voit bien qu'il encaisse ou qu'il assimile ou qu'il avale tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. C'est lui qui fait le lien entre ses frères. C'est lui qui est filmé de l'intérieur, en quelque sorte. Et en même temps, c'est le narrateur du film puisque au début et à la fin, on l'entend en voix off. Alors, c'est un choix de mise en scène. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Non, mais c'était... Moi, j'avais envie de parler encore une fois de... À cet âge-là, comment d'un coup ta vie peut changer ? Donc, je partais du principe que Nour allait nous raconter l'histoire de ce moment de sa vie où ça a changé, où il y a quelque chose qui a changé, en lui, en tout cas. Donc, le postulat de départ, c'est quelqu'un qui va nous raconter son été. quoi. Donc, la voix off, c'est aussi une question de goût. C'est les voix off. J'aime beaucoup ça, moi, au cinéma. C'est pas toujours facile à aborder et à traiter, mais j'avais envie de ça aussi. J'avais envie... Parce que pour moi, en tout cas, j'essaye de m'éloigner un tout petit peu dans mes goûts de cinéma, etc., de quelque chose de très... Du cinéma documentaire qui m'intéresse peu. En tout cas, j'aime bien le voir, mais qui m'intéresse peu à faire. Donc, la voix off et le fait de raconter une histoire comme ça nous éloignent un peu. Je trouve, ça cralise un peu l'objet. Oui. Et alors, moi, je trouve que ça a une autre... Ça joue un autre rôle. Je veux dire, le fait qu'il soit le narrateur et que finalement, on s'identifie à lui, fait que cette violence, parce qu'il y a quand même de la violence, on voit quand même qu'il est capable de la gérer, qu'il a l'habitude et que finalement, ça désamorce un peu la violence. Le fait qu'il soit narrateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est important. Bien sûr. Bien sûr. Alors, bon, un détail, je ne sais pas si c'est un détail. L'absence des parents, le père est mort, la mère est grabataire et visiblement, elle est abordée essentiellement dans le hors-champ. Pour quelles raisons ? Question de pudeur, peut-être. Une question de... Voilà, j'avais envie de la filmer de manière assez pudique. Peut-être parce qu'aussi, j'ai peur un peu, moi, de ça, de la mort. C'est quelque chose assez, je pense, égoïste. J'ai peur de perdre ma mère. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Et puis, j'aimais bien cette espèce de symbole un peu quasi divin, quoi, voilà, de sa présence quasi divine, comme ça, dans cette chambre. Elle est filmée avec... Comme un sanctuaire. Voilà, exactement. Et elle est filmée un peu de la sorte. Avec peu d'éclairage. Peu d'éclairage et puis des plans parfois un peu à la... En tout cas, qu'on a été chercher un peu chez Pasolini, des choses assez christiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pareil, l'absence du père va dans le même sable. Mais c'est aussi, bien sûr, l'idée de montrer des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Ah bah oui, oui, évidemment. C'est une dimension-là. Évidemment, évidemment, d'avoir ces... Comment tu t'en sors sans la présence aussi de l'ordre, quoi, sans de l'autorité des parents. Donc, c'est le grand frère qui prend ça en charge pour des épaules pas assez larges, à mon sens, encore. Oui, tout à fait. Oui, j'ai l'impression que c'est lui qui a le plus de mal. Mais bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il a eu mal, visiblement. Alors, autre aspect du film sur lequel j'aimerais vous entendre, cette alternance entre deux types de scènes récurrentes. Les scènes à la maison, qui sont dures pour nous, parce qu'en général, il prend des baffes, il se fait bousculer, engueuler. Et les scènes également récurrentes, où il va s'initier au chant lyrique. Alors évidemment, c'est des chaînes qu'il faut voir en opposition. Est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de cette alternance ? Déjà, c'est en tout cas dans la forme et dans la mise en scène, on a voulu créer aussi du mouvement là-dedans. C'est-à-dire que les scènes à l'appartement, elles sont très posées, sur pied. C'est des choses très... En tout cas, on a essayé d'être dans le quartier, dans les environnements qu'il connaît, dans des caméras très posées. Et au contraire, quand il est dans cet environnement qu'il ne connaît pas, qui est nouveau et où ça va être un peu le bazar dans sa tête, alterner des gros mouvements de caméras, des gros zooms, etc. Après, ce que je trouvais beau dans cette alternance-là, justement, c'est qu'il y a la joie, en tout cas, dans cette initiation au chant. Et ce n'est pas que du chant, c'est aussi, d'un coup, quelque chose... Le rapport n'est plus le même. Le rapport à la parole, justement, n'est plus le même. À l'encouragement, Sarah, c'est la seule, finalement, qui lui dit « Vas-y, fonce, vas-y ! » Qu'il l'encourage et qu'il croit en lui. Et ça, il le sent dans les regards, je trouve. Donc, tout ça, c'était une alternance qui me plaisait et c'est le fond de ce film-là. Bien sûr. Et alors, il y a autre chose. Vous savez, on parle de roman d'éducation. Ce film, c'est aussi ce qu'on appelle un film d'éducation. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un gamin qui, d'ailleurs, de manière très habile, la première scène, je ne sais pas si on peut parler de scène de séquence et la dernière, se répondent en écho. Oui. Il n'est plus le même, à la fin. Non. Il n'est plus le même. parce que, justement, il a subi, il n'a pas subi, il a bénéficié d'une forme d'éducation. Et, justement, ces progrès qu'il fait, vous êtes conscient, vous avez voulu en rendre compte. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il passe par le fait que, quand il est avec cette prof, on le filme, on voit beaucoup son visage qui s'épanouit, tout ça, dans son jeu. Oui, mais ça allait de soi, ça allait d'à l'écriture, c'est-à-dire que c'est quand même plus agréable quand il y a quelqu'un en face de toi, quand tu joues une scène qui te dit, qui te dit, mais vas-y, Nour, vas-y, t'es super, là, qu'un mec qui te dit, mais qu'est-ce que tu branles, Nour ? Il y a quand même déjà l'État, même n'importe qui, je pense, ne le vit pas de la même manière. On peut imaginer. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était déjà écrit, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse dans cette salle toute rouge que dans cet appartement lugubre. Voilà, il y avait de toute façon des choses de fait, quoi, qui changeaient son état émotionnel. Et après, oui, bien sûr, ça se répond au début et à la fin. Pour moi, il a pris dix ans en un été, Nour. C'est la fin de l'été, comme il dit, et c'est la fin de son enfance. Oui. Tout à fait. Alors, autre dimension du film qui est très importante, je pense, c'est la violence. Ce n'est pas un film particulièrement violent, on en a vu d'autres bien plus violents, mais enfin, il y a de la violence. Violence physique, qui ne va pas très loin d'ailleurs, mais qui est là. Violence verbale. Mais cette violence est abordée de façon très originale et je dirais paradoxale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez voulu aborder ce problème de la violence ? Que dans ces quartiers, en tout cas, dans ces moments, dans ces manières de vivre, mettre un coup de batte dans une voiture, ce n'est pas si grave, en fait. et j'ai voulu aborder tout ça de manière comme s'ils en avaient l'habitude, mais on a un regard quand même. Il y a quelque chose d'assez décalé, en fait. C'est extrêmement violent, parfois, il y a des scènes extrêmement violentes, en tout cas, entre frères, mais tout de suite, il y a de l'humour qui va venir casser ça, qui va venir passer de la pommade là-dessus, qui va venir guérir, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que, voilà, mais en tout cas, ça ne la légitime pas. Je ne crois pas que je suis dans une... Il n'y a pas de légitimité, mais... Ça l'explique. Ça l'explique, oui. Ça ne la justifie pas, mais ça l'explique. Ça l'explique qu'il y a des habitudes, des mauvaises habitudes. Oui. Donc, il faut se détacher. Moi, je... Par moment, j'ai eu l'impression que la violence, c'était une forme de pudeur. Je te donne une gifle parce que je ne peux pas te donner une caresse, parce que ça ne fait pas viril de donner des caresses. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de pudeur, en fait. C'est la violence qui, au lieu de dire de je t'aime, je te mets une tarte, quoi. Il y a un truc un peu bizarre, comme ça. Oui. Oui. Et alors, justement, les moments de violence éclatent, me semble-t-il, de manière à des moments très importants dans le film et qui jouent beaucoup au niveau du rythme. C'est évident. D'accord, le film est rythmé par rapport à ça. Par rapport... Il y a des scènes, oui. Il y a des scènes de violence qui coupent des actes, qui finissent des actes et qui nous permettent de passer à autre chose. Je pense, par exemple, à la scène où Noor est en train de peindre le couloir et là, il est dans un autre monde en écoutant cette musique et soudain, il dégringole de l'échelle parce que Pietro vient l'engueuler. Oui. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Oui, il y a beaucoup de choses aussi pour casser, parfois, ce qu'on pourrait pour rester à la limite et pour ne pas passer dans le mélo, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a essayé de chasser ça au montage aussi. Ce qui trahirait les personnages. Complètement. Ça irait à l'encontre de ce qu'ils sont. Bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire que la mort de la mère, je ne sais pas trop ce que vous allez en penser, d'une certaine façon, l'expression est peut-être malheureuse, détend l'atmosphère. Il me semble qu'à partir de ce moment-là, les choses sont plus simples pour ces quatre garçons. Quelque chose se dénoue. C'est une chose un peu étrange comme ça que parfois la mort nous libère à un endroit et je crois que là, c'est tellement pesant que finalement, il y a un endroit qui se délie. En plus, il se retrouve, j'ai l'impression que l'amour très fort, la fratrie refait surface dans les derniers instants de vie de la maman. Donc voilà, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Oui, mais il y a aussi, il me semble, même l'aîné qui n'est pas tellement... Ils sont devenus des hommes à la fin. Oui. Pas que nous, les autres aussi. Le temps d'un été. Oui. Et surtout, je pense qu'il y a une espèce de... Oui, vous avez parlé de... Vous avez dit que vous avez essayé de sacraliser un peu l'image de la mère par l'éclairage, tout ça. Mais elle est sacrée pour eux. Bien sûr. Ce n'est pas uniquement... C'est ça. Elle est sacrée pour eux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, quand elle va mourir, ça va être quelque chose. Voilà, bien sûr. Alors, j'ai fait allusion au rythme du film. J'aimerais y revenir. Il n'y a pas dans votre film cette ambiance reportage, vous l'avez un peu dit déjà, docu avec une caméra qui virevolte. En fait, il y a un nombre de... Il y a pas mal de scènes qui sont filmées en plan long. et j'aimerais que vous vous exprimiez sur les scènes, par exemple, qui reviennent, où Nour parle avec sa copine sur la plage en éclairage, je ne sais pas comment on dirait, dans l'obscurité, nuit américaine, je ne sais pas. Chir et long. Chir et long. Oui, c'est des... Parce que dans ces... Voilà, à l'été, comme ça, on a toujours des petits endroits qu'on aime aller. Là, il y a son muret. Moi, j'aimais bien avoir... J'aime bien des lieux comme ça qu'on retrouve au fil d'un film. C'est quelque chose dont ça me plaît, quoi, dans les films, quand ils se retrouvent à la même brasserie tout le temps. C'est des choses que... Voilà, que j'aime. Et j'avais envie, là, sur ce muret-là, je le trouvais beau, ce muret. Ça me parlait qu'il aille penser avec cette fille-là. Et puis, c'est un âge où c'est les premiers émois aussi, nos premières sorties, nos premières où on ne sait pas trop, on ne sait pas comment draguer, on n'a pas encore fait de bisous sur la bouche. Voilà. D'ailleurs, dans la première scène, ça ne marche pas du tout. Pas du tout. Très mauvais dragueur. Mais c'est la plage, ce muret, c'est un lieu où ils se ressourcent, où effectivement, où ils respirent. Bien sûr. La mer joue un rôle important. La mer, parce que la mer, c'est l'espoir, la mer, elle est partout pareille. En tout cas, les gens qui regardent un peu la mer au loin, on a même regard sur la mer, c'est la poésie, c'est la misère au soleil. Voilà, c'était toute cette ambiance-là que je trouvais forte. Oui, il y a certainement, il y a vraiment, le film trouve sa dimension poétique, je trouve, dans ses moments de ressourcement au bord de la mer. Merci. Oui, c'est vrai, je le ressens profondément. Alors, je parlais donc de plans qui sont plus ou moins longs. Il y en a une autre scène qui m'a énormément intéressé, c'est la scène où Sarah ramène le fils aîné en voiture. C'est une séquence plutôt qu'une scène et c'est filmé de manière très minutieuse. Tantôt c'est elle, plutôt, tantôt c'est lui, tantôt c'est elle et puis c'est tous les deux. Comment vous interprétez ça ? Déjà, il n'y a pas grand-chose à faire dans une voiture, un plan. Donc ça c'est... Voyage à roue, d'accord. Mais quand même. Mais non, parce que j'aimais bien ce moment, je le trouve très très doux ce moment. J'ai l'impression que le grand frère a compris beaucoup de choses à ce moment-là et qu'il se retrouve là. Il y a aussi ce choc des cultures qu'on ressent finalement. J'ai l'impression beaucoup plus fort que n'importe où dans le film, en fait, entre elle qui a sa situation et puis lui qui à un moment lui dit mais vous êtes connu. Il y a un décalage entre tout ça. Je la trouve... Il y a un peu... On ne sait pas s'il se séduit aussi un peu. Il y a tout un truc un peu mystérieux. J'adore cette séquence. Moi, je l'ai trouvé très important et je pense qu'effectivement on n'est pas loin de la séduction et en quelque sorte elle le civilise parce qu'à la fin il lui dit ce qui est un compliment vous êtes une tête de mule. Oui, oui. Et c'est... Voilà. Je trouve que bon... Il y a comme ça beaucoup de scènes dans ce film. Ils appartiennent à deux mondes différents mais on sent qu'ils peuvent... Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bien sûr. Et alors, il y a évidemment aussi cette séquence à l'opéra qui est... Bon, là, c'est une sorte d'apothéose pour nous. Vous pouvez nous parler un peu de... Comment vous avez filmé ça ? Où est-ce que vous avez filmé ça ? C'était à l'opéra de Montpellier. J'avais envie de... J'avais envie qu'il passe le pont de son quartier et qu'il aille dans la ville qu'on le voit dans la ville pour la première fois et puis qu'on le voit assister à la beauté et qu'il soit touché par la beauté de cet art-là qu'il ne connaissait pas deux mois avant. Donc, voilà, il y a une chose... Je trouvais ça beau d'y aller comme ça mais on a fait tout le film. Là, on va... Les gens qui vont nous écouter ils auront déjà la fin. C'est pas bon. Non, ça va. On reste mystérieux. On ne la diffusera qu'après. Ok, ça marche. D'accord. Bon, voilà. Dernière chose. Est-ce que vous auriez pu nous dire quelque chose sur vos projets, ce que vous aimeriez faire maintenant ? Non, j'aimerais continuer à faire du cinéma mais non, j'écris un autre film sur une avocate et l'isarphie. Ça s'appelle Pirate numéro 7 et c'est une histoire, une relation pendant quatre ans entre une avocate et un pirate somalien. Voilà, elle va essayer de le sortir de là. C'est un jeune pirate de 15 ans qui est jugé comme s'il en avait 20 et voilà, c'est tout cet imbroglio-là qu'on va aborder. Ce sera assez drôle, mine de rien. D'accord. Parce que c'est une femme extraordinaire. Est-ce que vous êtes aussi acteur à la base ? Oui, j'ai fait un peu l'acteur, très peu. Mais c'est pas votre fond de commerce ? Ça me plaît moins, quoi. J'aime bien mais je trouve qu'il y a des acteurs tellement meilleurs que moi que je préfère travailler avec eux que les voir travailler eux. Pourtant, il y a des réussites avec les acteurs amateurs parfois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup les acteurs professionnels. Voilà, je trouve qu'il y a... J'aime travailler avec des gens qui viennent d'écoles de théâtre avec lesquels on a les mêmes backgrounds. Voilà, c'est des familles de gens avec qui je travaille depuis longtemps qui sont... Voilà, il y a des très bons amateurs, enfin des gens qui ne travaillent, qui n'ont jamais fait l'acteur et d'un coup, c'est des surprises, ils ont un talent inné mais ça reste assez... En tout cas, c'est pour un emploi et souvent, ça ne marche pas pour d'autres. Donc, moi, j'aime bien travailler, créer avec... Et vous allez rester à la fois scénariste et réalisateur ? Pour l'instant, oui. C'est votre souhait ? En tout cas, là, sur les prochaines aventures, oui, je suis toujours scénariste et toujours réalisateur. Oui, parce qu'il me semble que vous avez une approche très personnelle et que vous seriez mal à l'aise avec le scénario de quelqu'un d'autre. je crois aussi, vous m'avez bien cerné. Voilà, écoutez, on est ravis de vous avoir entendu. Merci. Voilà. Merci, Johan Nanka. Au revoir.